Coucou, bienvenue dans la guidance du jour. J'ai plaisir à te retrouver chaque jour du lundi au vendredi pour une petite guidance. Pour les énergies du jour, tu peux être co-créatrice ou co-créateur de cette guidance en portant attention sur une situation que tu as besoin d'éclaircir, une question que tu te poses. Voilà, comme ça, tu recevras, j'espère, le message adapté pour toi. Écoute bien, ça peut juste être un mot, un moment donné, un ressenti. Prends ce qui résonne en toi, puis lâche le reste, elle en est partie. Concentre-toi sur ce qui te préoccupe ou sur ce que tu veux voir s'éclairer. Peut-être que tu as un carrefour dans ta vie et que tu as besoin d'avoir une petite lumière, une petite prise de conscience aussi qui peut se faire et t'indiquer une direction. Allons-y ! Le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, mon ami de toujours. Un jeu qui n'est ni un oracle, ni un tarot et qui est spécifique à lui-même, unique comme tous les jeux. Assez complexe. Il lui faut de nombreuses années pour pouvoir l'avoir un petit peu en main. Allez, c'est parti ! J'ai été initiée à ce jeu il y a 23 ans maintenant de manière orale avec beaucoup d'entraînement. Ok, je n'aime pas beaucoup ce que je viens de voir là. Tu vois, ça c'est une carte très clairement pourrie. Bon, reste avec moi, ça ne veut pas dire que la guidance va être pourrie. D'accord ? Ok ? Là, il est question que les choses se corsent. Il est question de faire attention, d'être en protection, d'être vigilante ou vigilant. Je mets tout au féminin puisque la chaîne s'appelle Sacré Féminin. Mais sache que si tu es un homme, bien sûr que ça peut te parler. Ici, cette carte, elle dit Attention, danger ! Elle est sur toi. Attention à tes démons intérieurs aussi. D'accord ? Parce qu'elle peut nous parler de ton psychisme. Peut-être que tu es envahi d'un coup, tu n'as pas le moral, tu as les idées noires ou des choses comme ça. Elle va te demander de pivoter, elle va te demander de faire attention. voit cette carte comme une sonnette d'alarme. Tu as un petit rongeur qui rentre dans la gueule du crocodile. Le crocodile baille, il est tranquille, il est au soleil, il se prélasse au soleil. Seulement, il ne voit pas le rongeur entrer dans sa gueule au moment où il baille. Et qu'est-ce qu'il va faire ce rongeur ? Il va venir lui grignoter le cœur. Donc, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, peut-être qu'on te dit Attention, ne sois pas trop innocent ou innocent, trop... Je ne sais plus comment on pourrait dire ça. Le mot ne me vient pas, mais fais bien attention. Ne sois pas trop... Attention à ne pas être vulnérable suite à trop d'innocence. Regardez, celle-là, elle est revenue. On l'a vue, donc on la reprend. Tu as des affaires à régler ici. Il y a des affaires à régler. Il y a une réussite qui est annoncée pour l'avenir. Donc, là, on te dit Attention, vigilance. Ok ? Pour la suite des événements, il y a une réussite par rapport à ce que tu souhaites, mais attention, il y a des affaires à régler. Et justement, pour régler ces affaires, il y a à faire preuve de vigilance ici. Vigilance ici, comme elle est sur toi, ça peut être aussi par rapport à certaines attitudes, peut-être à certains comportements que tu peux avoir ou alors fonctionnement de pensée qui n'aiderait pas à la réussite. Mais, quand je vois le petit sujet, cette carte et le petit sujet, en fait, on parle plus d'une affaire à régler qu'il faudra régler avec les yeux bien ouverts, de ne pas être innocent comme un enfant et d'imaginer que tout le monde est bon et gentil. Chacun a l'état de Bouddha en soi, comme disent les bouddhistes. Cette lumière en soi, oui, mais ça n'empêche pas de faire attention à certains comportements toxiques. On regarde d'abord en priorité les siens, les comportements toxiques qu'on peut avoir par rapport à une situation, par rapport à soi-même d'abord, par rapport à autrui, parce que ça n'aiderait pas à régler les affaires. Ici, on nous parle d'affaires familiales à régler. Et attention à ne pas les régler à partir de la vengeance, par exemple, à partir de l'ego, avoir envie de faire mal, parce que parfois, tu reçois, tu te prends des châtaignes et t'as envie de redonner des châtaignes. La ségesse voudrait que non. Donc, attention. Quel que soit le domaine sentimental, j'en ai une autre professionnelle. Oui, oui, tu vois, je te disais ça. Pour moi ici, les questions de personnes qui ont reçu des grosses châtaignes, c'est comme ça que je pourrais le dire de manière imagée. Ici, on parle de trauma. D'accord ? Le centaure, ici, tu vois, il a reçu une flèche en plein cœur et il est tombé. C'est la carte des traumas. Néanmoins, tu as un arc-en-ciel ici qui est en train de se dessiner dans le ciel. Là, l'arc-en-ciel, c'est le pont entre le visible et l'invisible. Ok ? Donc, on te demande, et c'est bon, parce qu'il a les couleurs des sept centres énergétiques, d'accord ? Des sept chakras. Et sache que quand ces couleurs, elles se mélangent, on voit ça dans le travail alchimique, en alchimie, eh bien, on parle de l'œuvre au blanc quand toutes ces couleurs se mélangent. Donc ici, on parle d'un trauma qui est peut-être en train encore de te bouffer, excuse-moi l'expression, de l'intérieur. Et ça, c'est certainement relié à quelque chose de familial ici. Ça, ça doit se régler pour enfin pouvoir avoir la réussite par la suite. Donc, tant que le passé, cette blessure profonde est là, tu continues de la ruminer, d'accord ? Tant que tu continues de ruminer, eh bien, elle va venir te bouffer de l'intérieur comme ce rongeur. Elle vient manger ton cœur sans que tu t'en rendes compte. Et ce qui se passe, c'est que ça, c'est à régler. pour avoir la réussite ici. Alors, on va aller voir dans les différents domaines, justement, de manière peut-être un peu plus précise de quoi il s'agit. Très clairement, aujourd'hui, on te dit de te tenir sur tes gardes, d'accord ? Avec le 6 de carreau, on fait attention et il nous parle très clairement de l'entourage. Ici, on nous dit attention à ton entourage et à ton entourage proche, c'est-à-dire famille et amis. Alors, le rongeur s'appelle un Ishnemont et il vient à lui ranger le cœur. Ça nous parle aussi d'hypocrisie, de vengeance, de danger, de tourment. Ok ? On te dit qu'ici, le danger est de toutes parts. Je trouve qu'il y a à faire attention en fait peut-être essaie de ne pas te laisser embarquer par toutes les énergies qui sont environnantes en ce moment. La peur peut être amplifiée et c'est normal par rapport à la situation actuelle en ce moment. Attention à ne pas tomber dedans, à ne pas tomber dans la colère aussi, à ne pas venir entretenir ça. On te dit voilà, de rester vigilante, méfiante. C'est même fortement recommandé ici sans pour autant comment on dit ça ? Je perds mes mots aujourd'hui. Sans pour autant avoir peur de tout. Non, c'est juste garde bien les yeux ouverts. Pourquoi ? Parce qu'ici il y a des changements qui sont en train d'avoir lieu. Ne nourris pas aussi ce qui te mange de l'intérieur, c'est-à-dire des pensées négatives, des pensées de dénigrement, de culpabilité. ne restent pas focalisés sur le négatif chez toi ou chez les autres parce qu'en fait ça finirait carrément de te manger. Ça entretiendrait on va dire aussi certaines pulsions négatives, des émotions basses aussi du coup ce qui ferait baisser ta vibration. Ici il est après ça il y a le changement regarde le changement il y a la lumière. Après on va dire la peur, la terreur tout ce que tu veux, tout ce qui peut être en gros pourri ici on parle de danger oui, on parle de danger. Tu peux le ramener ça au niveau individuel et éventuellement collectif mais derrière il nous appartient à toutes et à tous de changer notre perception du monde de ce que l'on vit individuellement et collectivement en regardant au-delà des apparences en revenant justement en notre cœur reviens dans ton cœur pour ne pas te laisser grignoter le cœur reviens à toi. Derrière il y a des changements favorables avec Acquisitio et c'est ça qui est bon parce que Acquisitio c'est une figure géomantique qui apporte qui transforme le poison d'élixir comme j'aime bien le dire qui apporte vraiment un changement une croissance ici les questions de croissance de progrès de chance mais aussi de gain on nous parle du mois de mars ici et il y a quelque chose qui va se faire entre 4 à 6 mois on est au mois de décembre bah c'est ça on peut arriver vers 4 mois à peu près effectivement au mois de mars on est sur une durée de 4 à 6 mois donc ça on est pleinement dedans M ça peut être le mois de mars aussi également j'entends on a Mac c'est pas Apple on a Mac moi j'entends le prénom Marc Marc je sais pas on peut peut-être aller voir de quoi quelle est la signification du prénom Marc peut-être voir Marc dans les évangiles il y a peut-être je sais pas prends ce qui ce qui résonne en toi il y a peut-être une petite piste un petit symbole ici c'est tout à fait possible d'accord bon dans tous les cas il va y avoir il est question cette carte elle fait partie des événements imprévus c'est-à-dire que là ici maintenant il y a quelque chose qui te tombe dessus il faut savoir que cette guidance me parle autant au niveau individuel qu'au niveau collectif et que vraiment il est question de prudence de rester vraiment centré sur soi de faire attention de ne pas se disperser de ne pas reste sur ton axe voilà reste sur ton axe en fait c'est comme si on attirait ton attention vers l'extérieur vers autre chose et pas sur toi et que justement quelque chose allait arriver que tu vois pas venir et qui vient littéralement te manger le coeur tu vois il y a cette notion là mais quand on voit la carte derrière on voit que ça fonctionne pas ici donc reste centré sur toi sur ce que tu as à régler sur sur tes projets tes rêves tes envies tes avenirs reste là dessus la clé elle est là d'accord la clé elle est vraiment là attention à l'entourage parle de choses importantes ou intimes uniquement avec des personnes en qui tu as confiance parce qu'ici il est très clairement on parle d'abus de confiance de jalousie de tromperie de choses comme ça mais je pense que ce sont des choses aussi pour lesquelles tu as déjà tu as déjà vécu ça et on te dit aussi de le laisser de côté de côté c'est à dire de ne pas l'entretenir de ne pas d'abord penser éventuellement si c'est une personne ou à des personnes ne pas penser à ces personnes qui ont créé ça pourquoi ? parce que tu crées un pont entre toi et elle et tu alimentes ça non reviens sur ce que tu as envie de réaliser ce que revient vers toi ce que tu tu souhaites être et devenir il y a un film comme ça qui est exceptionnel être et devenir et fais-toi confiance à toi à toi et toi seul il est question de compter sur toi-même et tri c'est à dire vraiment vois en qui tu peux avoir confiance en qui tu ne peux pas avoir confiance ok ? là c'est important mais tiens bon on te dit de tenir bon parce qu'on va aller voir notre race de trèfle oui il y a des choses à régler oui il y a des affaires on parle d'obligations diverses ici moi ça me parle beaucoup d'affaires familiales mais n'empêche que la constellation d'Ophicus elle nous parle de succès dans les entreprises donc ça rejoint complètement Acquisitio ici ok ? les choses elles sont en croissance elles sont en progrès on te dit qu'ici c'est la victoire sur toutes les épreuves avec Jason qui a la victoire sur la toison d'or il a un baume magique sur son bouclier et en fait il a été protégé c'est Médée qui a donné à Jason son amoureuse justement un baume magique pour qu'il puisse s'en sortir donc il n'y a pas de soucis la réussite elle est assurée il y a le triomphe sur les épreuves avec Trémel Marguerite et Campanule donc tu vas y arriver mais juste soit vigilante soit vigilant ne soit pas dans l'innocence on parle d'ingéniosité de vivacité d'expression alors exprime-toi exprime qui tu es mais haut et fort alors des contraintes il va y en avoir ça va être lourd à vivre il y avait on parle de contraintes d'obligations mais il faudra peut-être composer parfois quel que soit le domaine d'accord que ce soit au niveau affectif au niveau professionnel il y aura des contraintes extérieures mais la réussite elle passera par ça il y a une notion d'adaptation ici si tu souhaites réalise ce que tu souhaites quel que soit le domaine il y aura une notion d'adaptation mais tu vas triompher quel que soit le domaine tu seras en mesure de dépasser les difficultés et d'être triomphante merci à toi